On a tous une histoire à raconter, on a tous une histoire à chercher dans notre vie par rapport à soi-même, par rapport à sa famille, par rapport à ce qu'on cherche. Et quand on est issu de l'immigration, il y a beaucoup d'histoires qui sont cachées, qui sont volées, qui ne sont pas racontées, parce que c'est parfois un trauma, c'est très difficile. Et moi, je suis un peu à la recherche maintenant de mes ancêtres en Ukraine. Je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne sais pas par rapport à toute cette famille qui est là-bas. Et le Stolen Book parle des histoires volées que j'ai mises en musique. C'est difficile de définir la musique, de définir un style. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'écouter comment sonne le monde, et puis de me l'approprier et de le ressortir en musique. Il y aura toujours du jazz, il y aura toujours de la soul, mais je ne réfléchis plus en ces termes-là. J'essaye juste de faire ce que je ressens maintenant. J'ai décidé il y a quelques années de faire un tournant, d'aller dans une musique un peu plus personnel, avec des influences diverses comme le soul, le gospel, le folk, la pop. Et ici, de Stolen Book, c'est la continuité de ça. C'est-à-dire, on a découvert, on a recherché ensemble un nouveau son, comment jouer ensemble, comment recomposer avec nos influences. Et Stolen Book, c'est la continuité de ce travail, de cette recherche, avec un résultat beaucoup plus efficace maintenant dans la production du son, dans le choix des instruments, dans les choix des mélodies et des accords. On a vraiment réussi à pousser le travail beaucoup plus loin. Avec Cédric Raymond, on a beaucoup travaillé en pré-production à deux. On a fait beaucoup de recherches, on a fait des démos, on a déjà mâché le travail, on va dire, pour savoir exactement ce que chaque instrument devait faire, tout en laissant quand même une part de liberté à chacun. Mais c'est vrai qu'on est arrivé avec un travail vraiment déjà complet avant de pouvoir enregistrer. Alors en même temps, c'est confortable, c'est pratique parce qu'on peut directement aller dans la musique. Et de l'autre côté, il y a toujours cet aspect jazz qui laisse la liberté à chacun de pouvoir improviser quelque chose ou apporter une idée. Mais on voulait vraiment que ce soit produit, que ce soit précis et réfléchi. Ce qui est vraiment formidable dans notre métier, c'est qu'on peut mettre en musique ce qu'on vit et on chante comme on est, on joue de la musique comme on est. Et dans le parcours de vie, dans le chemin qu'on fait, il y a des moments où on est vrai par rapport à soi et on n'a plus envie de montrer qu'on est, ou essayer de montrer qu'on est parfait. Et je pense que cet album, c'est une réussite parce que j'ai réussi à assumer aussi mes imperfections, mes côtés plus sombres, mes côtés moins lisses. Et ça donne beaucoup plus de relief et de matière dans la musique. Et je trouve du coup un résultat beaucoup plus intéressant. On a tendance, quand on chante, à faire quelque chose qui soit beau, on dit toujours une belle voix, un beau son, mais ce n'est pas toujours ce qui est intéressant. Et c'est de la triche. Parce qu'on a aussi, quand on crie, quand on est en colère, le son de la voix, il n'est pas beau, mais il dit des choses très fortes. Et il faut pouvoir inclure ça dans la musique aussi parfois et l'assumer.